Voilà 7 jours qu'ils refusent de reprendre le travail. C'est une situation historique à la prison de Borg. Soumis à un statut spécifique, les surveillants n'ont pas le droit de faire grève. Alors pour couper l'herbe sous le pied des récalcitrants, les directeurs de prison ont pour consigne de retenir un trentième du salaire sur les fiches de paix à chaque refus de prise de service. On n'a pas le droit aujourd'hui de lâcher. Il faut savoir que les établissements du continent nous soutiennent énormément, des drapeaux corses sont accrochés aux établissements pénitentiaires. Vous pensez bien que ce n'est pas nous en Corse qui allons lâcher les premiers. Ce matin, la première édile de Borg est venue soutenir ce mouvement de grève. De la nourriture a été portée hier aux surveillants, mais l'élu veut aller beaucoup plus loin. Alors moi, j'appellerai qui vous voulez, vous me direz, même à la milice, il faut arrêter, il faut sanctionner, il faut que vous soyez sereinement, que vous venez de entrer chez vous, vous êtes des pères de famille. Pour assurer leur sécurité au travail, les surveillants réclament 15 personnes en plus à Borg. Trois postes ont déjà été accordés par la direction interrégionale de Marseille, mais ce n'est pas suffisant. Pour aller plus loin, les surveillants plaignent leur cause dans les centres commerciaux en distribuant leurs doléances à la population. Il a failli avoir des morts, donc bon, ils ont raison de faire ça, tout simplement. Donc le mouvement de grève, moi je trouve qu'il est normal. Il faut qu'il continue et qu'il tienne le coup. Qu'il tienne le coup, même si les sanctions pourraient être plus lourdes, comme par exemple les mises à pied, pas de quoi impressionner les surveillants, soucieux de leur sécurité. Les détenus radicalisés sont partout, dans tous les établissements. Et effectivement, il y a des mesures à prendre pour endiguer ce problème, ce problème qui amène à des tentatives d'assassinat, à des actes terroristes. Demain, la grève continue. Les syndicats de Borg appellent les surveillants de tous les centres pénitentiaires de France à continuer le mouvement par respect aux victimes poignardées, Antoine et Gino. Sous-titrage Société Radio-Canada